Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary S4 avec l'Ordre Teutonique. Alors on était en train de planifier une guerre contre les Ottomans ou l'Autriche et il s'avère que la Bosnie est assez bien placée pour l'un comme pour l'autre, sachant qu'il n'est allié avec personne, il a juste été averti par les Ottomans. Donc on va lui offrir une alliance, juste une alliance de circonstance. Voilà, il a accepté. Je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin d'améliorer nos relations avec lui. Ce qu'il faut qu'on fasse bien entendu, c'est qu'on va avoir Bessarabia à 45 de ravitaillement. Donc on va y caler 40 000 hommes et 40 000 hommes en backup à Yedizan, 44, parfait. Ensuite on va déployer dans les montagnes de Géorgie des troupes, 36 de ravitaillement, ça tombe bien, on est à 32. C'est notre vassal, donc ça ne va pas le déranger. Ça devrait le faire. Ouais, comme ça. Et on a encore... Non, c'est tout. Et on a encore 48 000 hommes là-haut. On va se mettre là, je pense. 47. Oh, tu m'emmerdes, toi. Voilà, en plus, il y a trop de cavalerie ici. Voilà. Et on va enlever un mortier. Voilà. Donc ces 4 000 hommes là, on va les envoyer par ici, je pense. Ça devrait le faire. Si, il y a le chat sur le live. Anthony revendique Sirvan. Ah bah t'as, ça tombe bien. Sirvan, c'est où ? C'est ça là ? Ah oui, c'est notre voisin. Ah bah ça tombe bien, on a une revendication comme ça. Ah oui, effectivement, la Perse pourrait venir en passant par Nogai. Surtout que Nogai est en guerre contre l'œil rate. Fou, fou, fou. Bon, je pense que 80 000 hommes sur cette frontière, ça devrait être suffisant. On est à combien, nous ? 234 sur 252. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser... Non, on ne va pas dépenser, on va garder notre or. On va peut-être laisser effectivement une armée par ici. 60 000 hommes dans ce coin-là. Est-ce que j'ai besoin d'autant par ici ? Probablement pas autant, ça c'est sûr. On a quoi ? On a 31, 44 ici, 38 ici. Hum hum, bonne question. Comment ça ? 30 de ravitaillement. Fais chier. On va le mettre là. Alors, 40, 40. Ces 44-là, je pense que je peux les déplacer. Ces 4 000 hommes-là, ils vont être trop nombreux. Mais ils peuvent aller là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la moitié ici. 22, ça nous fait 54 000 hommes par là. Mais on va voir. No guy. Euh, pas no guy. Perse. Perse, 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 perse. 66 000 hommes. Pas mal de chances qu'ils viennent par ici. Il va falloir garder un oeil sur tout ça. Bon, ça dépendra aussi comment la guerre se passe. Salut, Traon. Oui, mais le problème avec tes mods, c'est que je peux pas faire de succès. Je peux pas jouer en Iron Man. Non, Florent. Une république n'est pas égale à une démocratie, forcément. Mais on va pas rentrer dans un débat politique. Durée de recrutement. Oui, je peux me permettre de le prendre. Ok. Ah. Oui, il fallait faire un différent du coup. Tu me fais un slash devant. D'ailleurs, ça me fait penser. Si on déclare la guerre aux Ottomans, il va falloir qu'on laisse notre... Oh, cool. Se replier au port. Voilà. Parce que maritimement, là, par contre, je peux rien faire contre les Ottomans. On va laisser ces deux flottes se combiner. Si elles veulent bien. Voilà, c'est fait. Voilà, on envoie encrimé. 70% les séparatistes. Alors, on va bien sûr alimenter nos forts. Je pense qu'on va attendre... Ah, je voudrais peut-être attendre ça quand même. 8 mars 1736. Ok, donc début de l'année prochaine. Taxia, si tu continues, franchement, je te le dis tout de suite, soit tu vas être timeout, soit tu vas être ban. Je commence à en avoir marre. Bon. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus haut ? Je pense pas en termes de fort. Donc, on a un diplomate de libre. Ça tombe bien pour déclarer la guerre. On va juste attendre que ce fort soit terminé. On va le financer. On va en profiter. Je pense qu'on va leur prendre cette province. Une petite province à 20 développement. On peut le faire. Et on va lui donner des provinces à la Géorgie, probablement. Et ce que j'aimerais, c'est augmenter, à la limite, la taille de mes forces. Mais je préfère garder mon argent, en fait. Tout ce qu'on paye pour notre maintenance de notre armée, c'est un truc de malade. C'est pour ça que l'idée défensive nous aidera. Ah, ça y est. Donc ça, ça commence à partir petit à petit. Donc, 5% d'agitation ici. On a encore du Zellurie jusqu'en 1739. D'accord. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais voilà. Allez, plus que deux provinces après celle-là. Et on aura vu la fin de l'objectif de ce Let's Play. Bon, on est à la moitié de l'épisode. Est-ce que ça vaut le coup de déclarer la guerre maintenant ? Le problème, c'est que là, les Ottomans, ils ont 51 000 hommes ici. Est-ce que ça ne vaut plus pas le coup que moi, je leur tombe dessus ? Si j'arrive à leur tomber sur le rable et les faire partir vers l'Asie mineure, ça peut être sympa. Mince, mon allié, là. T'es mon allié. Laisse-moi rentrer chez toi. Merci. D'ailleurs, je vais lui donner l'accès militaire. 25 février. Ok, et ensuite, on attendait ce fort. Voilà, parfait. Il suffit qu'on le regarde pour qu'il se finisse. Donc, je pense qu'on est bon. C'est parce que c'est l'hiver, ça, que ça ne veut pas ? Ok. Ce n'est pas grave. Le 54 et le 56. Cool. On a la place. Donc, on va avancer nos troupes. Si, si, je regarde le chat. Eh, elles sont sympas, nos unités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ça en deux. Je pense qu'il y a moyen que ça soutienne. Pas de problème. On aura un tout petit peu d'attrition le temps que les unités vont passer, mais ce n'est pas grave. Et ce dont on manque, ce serait d'un fort par ici, en fait. Parce que, ouais, effectivement. Alors, je vais en faire un. Voyons voir, ça prend combien de temps ? 30 mois contre... Tout prend 30 mois. Je n'ai pas besoin forcément de faire le plus gros. On va faire juste une forteresse en étoiles. On ne va pas forcément attendre qu'elle soit terminée. Donc, 51 contre 51. On devrait le faire. Est-ce que j'ai tout qui est prêt ? On dirait bien. La seule chose que je voudrais, c'est voir si je ne peux pas avoir des meilleurs généraux. Sachant que... Ah, vous voyez, les forteresses qu'on maintient en l'état ne donnent plus 0,10. Alors qu'elles ne sont pas au maximum, j'ai l'impression. D'ailleurs, toi, tu vas te degrader. Toi, non. Toi, oui. Tant qu'à faire. Ok, ouais, leur entretien augmente petit à petit. Je sais, Picsou, moi aussi, je t'aime. Toi aussi, Hugo. Alors, il est là, Jibao, ce soir ou pas ? Il est parti ? Bon, donc, ce qu'il nous faut, c'est un meilleur général. Bon, on n'est qu'à 1, donc ça va nous coûter un peu en puissance militaire de le garder. Je pense qu'on va en avoir besoin à 1,4. C'est pas génial, génial, mais on va faire avec. Voilà. Ah, oui, je sais, on en a trop. D'ailleurs, je trouve ce qui manque avec le nouveau système de bâtiment, c'était les bâtiments spéciaux qu'on avait, notamment ceux qui donnaient des généraux en plus. L'amirauté, je crois, ça s'appelait. C'est vraiment dommage qu'il l'a enlevé. Mais du coup, maintenant, en fait, quand on est du rang empire, on l'a. Ce qu'il faudrait, d'ailleurs, c'est qu'il faudra que je sécularise l'ordre, mais on le fera dès qu'on aura fini de convertir ces deux trucs-là. Donc, ben, on va y aller. Ah, il a enlevé ses troupes. Il est en guerre. Guerre contre la Nubie. Ah, ben, oui, ouais. Je sais pas si t'avais vraiment besoin d'envoyer beaucoup de troupes. Ça m'étonnerait, mais... Bon, ben, on va y aller. Alors, déclarons la guerre. On peut faire une conquête ou une guerre sainte. Une guerre sainte, ça sera mieux, je pense. Remporter les batailles. La Bosnie ne viendrait pas parce qu'elle est inquiète envers moi. Mais ne sois pas inquiète. Pourquoi t'es inquiète ? Ça, ça... Ça m'enquiquine parce que c'est 21 000 hommes. Ça m'aurait plu. Et la France, pourquoi elle ne veut pas venir ? Attitude envers les ennemis. Ah, il s'aime bien. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre un petit peu tout en améliorant les relations avec la Bosnie pour forcer un peu le... Leur forcer un peu la main jusqu'à ce qu'ils nous aiment ? Parce que t'as pas à être inquiet, j'ai rien contre toi. Ah, putain, notre Hoshmeister est mort. On va regagner un peu de dévotion. 3 de 4. Pas trop mal. Comment il s'appelle ? Karl Alexander von Velnes. Bon, ouais, ça par contre, c'est pas cool du tout. Plus que 4 points seulement, c'est pas génial. Sachant que... C'est quoi ça ? Ah oui, je suis en Géorgie, d'accord. Ah oui, c'est une bonne idée ça. C'est une très très bonne idée. On va même faire les 2. 1, 3 et... 3, 2. C'est pas génial. Mais on va en prendre un qu'on va mettre là. Alors, on va voir lequel. Les 2, ça me dérange pas s'ils meurent, là, comme l'autre. Donc on va mettre notre héritier de ce côté-là. Et on va garder notre Hoshmeister à la maison pour le moment. Bon, ils sont où les Ottomans, là ? Ils ont 12 vaisseaux lourds. 18... Ciao, c'est Pemère. Bonne nuit. Insulte diplomatique contre Saxe. Ou améliorer mes relations avec tout le monde. Bon, on va améliorer mes relations avec tout le monde. Comme ça, ça va probablement aider. Ah non, la Bosnie était pas dans le tas. Oh, ça déçoit. Alors, normalement, les Français peuvent avoir Napoléon en général s'ils ont certains graves problèmes qui leur arrivent, comme la Révolution française. Ah non, mais ces troupes-là, elles vont uniquement assiéger tout ce qu'il y a là. Et les troupes qu'on a de ce côté, elles vont s'occuper du reste. T'inquiète pas. Ah, ça y est, il nous manque plus qu'un après. Alors, Noga, il se fait violer par les œillets rats. Bon, vu le temps qui reste... Oh merde, encore 10 de dévotion, on fait chier. Vu le temps qui reste, je pense qu'on va déclarer la guerre au prochain épisode, parce que là, ça serait juste qu'on déclare la guerre et on finit l'épisode, quoi. Ce serait un peu dommage. Ça va permettre de voir si la Bosnie évolue un petit peu. On va jeter un œil, voir s'ils accepteraient la guerre. Non, la Révolution se produit, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a une Révolution à un moment donné. D'ailleurs, on va s'en approcher, ça va être pour bientôt, je pense. Je suis étonné de ne pas encore avoir eu d'événements concernant le vent de liberté ou ce genre de choses. Fais confiance, plus un seulement. Et tu n'es plus ennemi avec les Ottomans ? Merde. Donc du coup, tu ne veux pas attaquer l'Otomans. Ok, on va faire sans toi, alors. T'as fait chier quand même, j'ai vraiment des alliés en carton, quoi. Ah, la Nubie s'est fait vassaliser entre-temps. Je ne vais pas le prendre tout de suite, ça, parce que c'est pour les nouveaux généraux que ça marche. Ça y est, donc il a 51 000 hommes sur place. 2-4-3-1 contre mon 4-1-3-1. Ça, je pense que c'est parfait. Bon. On va voir. Allez, 12 heures du mat, me dit Hugo. Je ne pense pas qu'on arrivera à finir la série ce soir, ça m'étonnerait. Ce serait dommage. Combien de temps il reste sur le dernier truc ? 1739 à 2 ans. Donc, ce sera à la fin de la guerre, même pendant la guerre, je pense. Je ne vais pas dépenser mes points militaires tout de suite, et qu'on n'en génère pas beaucoup pour le moment. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, carrément, et puis on va déclarer la guerre au début du prochain. Comme ça, on va profiter des 51 000 ottomans qui traînent dans les environs. On va leur balancer nos 51 000 dans la face avec 51 000 de renforcement dans la foulée. Et on va voir ce qu'ils en pensent. Donc voilà, merci à tous d'avoir rejoint ce nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour la grande guerre contre les ottomans. Salut à tous !